Alors, Mesdames, Messieurs, je suis très fier d'être ici entouré de trois chefs de parti parce qu'en tant que citoyen, je me suis dit que la question des réchauffements climatiques était une question qui devait être non-partisane. J'ai donc lancé le défi à tous les chefs de parti de nous accompagner dans cette démarche devant l'urgence climatique. Les trois chefs qui sont ici ont accepté de travailler ensemble et on invite les autres chefs à venir nous rejoindre. M. Trudeau, M. Scheer, on vous tend la main pour mettre la planète avant les partis. On invite donc le premier ministre, le chef de l'opposition officielle et tous les élus à se joindre à nous. La conférence des Nations unies sur le climat aura lieu au cours de la prochaine semaine. Plusieurs d'entre nous y seront. Et on demande au premier ministre de tenir un sommet de tous les chefs de parti ensemble dès janvier 2019 pour convenir d'une réponse concertée pour cette conférence. Pour convenir d'actions non-partisanes sur le climat et pour mettre ensemble toutes les meilleures idées de tous les partis. C'est une priorité pour chacun de nous, chacun avons à cœur, bien évidemment, l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants. Et je suis persuadé d'ailleurs, et à juste titre, puisque j'en ai la preuve, plusieurs députés conservateurs ont cette même préoccupation et eux aussi cherchent des solutions à leur manière. Et c'est pour ça que si on veut éviter justement une situation conflictuelle qu'on a pu voir en France, c'est important que tous les partis travaillent ensemble. Donc, ces trois partis leaders ont décidé de travailler ensemble et ils ont invité les autres leaders de tous les partis pour nous rejoindre, pour répondre à cette emergency qui est le climat de changement, pour mettre le plan avant les partis politiques. Nous avons fait ça avant, en temps de guerre, en front de la commune, nous ne pensons pas des partis politiques, nous travaillons ensemble. Bien évidemment, il faut se rappeler le rapport du GIEC qui rappelait à quel point il n'y a plus de marge de manœuvre, que nous sommes les politiciens actuellement au Parlement et c'est à nous de prendre les décisions, c'est à nous de pouvoir dire que nous avons tout tenté pour régler la situation. Nos enfants nous regarderont et on pourra dire, on a fait tout ce qu'on a pu, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Je ne tirerai pas plus longtemps, je peux vous dire que les trois chefs de partis qui sont avec moi ont chacun leur façon de voir la manière de lutter contre les réchauffements climatiques, contre leur réchauffement climatique, que ce soit le NPD, le Bloc ou le Parti vert, chacun a sa vision, mais ce qui est beau ici, c'est qu'on s'efforce de travailler ensemble, de se tendre la main pour arriver à un résultat commun pour lequel on n'a pas d'autre choix pour se battre pour nos prochaines générations. Je laisserai donc la parole à mes autres collègues en rappelant, bien sûr, que ce que nous demandons au ministre Trudeau et à M. Scheer d'arriver et de créer un sommet des chefs pour adresser cette situation de façon non-partisane, particulièrement alors que nous sommes dans une année préélectorale où de toute évidence, il n'y aura qu'une rhétorique électoraliste dans le Parlement. On ne peut pas se permettre ça au nom de nos enfants, au nom du futur. Merci. Je laisse la parole maintenant à M. Jagmeet Singh, le chef du NPD. Merci. Merci, Pierre. Merci infiniment. Je voudrais remercier Pierre pour ce travail. C'est tellement important. Oui, la lutte contre le changement climatique, c'est une lutte non-partisan. C'est vraiment une question primordiale pour notre société. La lutte contre le changement climatique, si on ne fait pas quelque chose, si on ne agit pas, c'est vraiment une question de l'existence de notre société. So, the question of climate change is absolutely a non-partisan question. It's really an existential question about the future of our society, and so we need to be committed together to fighting climate change. Je suis très fier de le travail qu'on a fait. We've put forward strong initiatives from the time of Jack Layton and the Climate Accountability Act, from Gord John's work yesterday on defending our oceans from plastics, from the work of Linda Duncan in striking a committee to have an independent approach to holding this government to account on climate change and initiatives to defend the environment. C'est tellement clair. Il faut agir de maintenant pour l'avenir de notre société, pour la planète, pour notre avenir, pour nos enfants. Il faut agir. Merci. Mario Beaulieu, chef intérimaire du Bloc québécois. Je veux féliciter mon ami Pierre Nantel de cette initiative qui est excellente. Je pense que les défis auxquels le Québec fait face sont différents de ceux auxquels le Canada fait face, mais la lutte pour l'environnement dépasse les questions de frontières. Il faut vraiment faire un effort collectif en tant qu'individu, en tant que parti, dépasser les lignes partisanes. On a beaucoup trop tardé à lutter contre les changements climatiques. Maintenant, il y a urgence d'agir parce qu'on fait face à une crise climatique. La responsable de l'ONU de l'environnement a prévu que cette année se ferait partie des quatre années les plus chaudes jamais enregistrées. Les gaz à effet de serre, la concentration est plus élevée que jamais. Elle continue à augmenter. Les impacts des changements climatiques se font sentir de plus en plus. Qu'on parle de catastrophes météo, qu'on parle des impacts sur la santé, sur l'agriculture, c'est de plus en plus urgent d'agir. Alors, il faut bouger, il faut dépasser les lignes de la partisannerie. C'est pour ça qu'on participe à cette initiative-là au nom du Bloc québécois. Merci. Aussi, pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec les autres chefs de MPD et de Bloc québécois. Et je veux particulièrement dire un grand merci à mon collègue et à mon ami Pierre Nantel pour cette initiative vraiment importante. J'ai l'idée d'avoir un cabinet de guerre comme dans la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est clair avec l'avis de GIEC, le groupe scientifique, anti-gouvernemental, des scientifiques sur les questions du changement climatique, que nous n'avons pas le temps pour, nous n'avons pas le temps presque, mais nous avons, ce n'est pas trop tard pour faire l'effort pour garder sécurité l'avenir pour nos enfants et petits-enfants. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous n'avons pas encore de temps pour nous mettre sur un chemin que nous pouvons assurer que la civilisation humaine survive dans une biosphère healthy. Nous sommes en risque de perdre cette opportunité. l'avis de la température globale à plus de 1.5 degrés Celsius, nous n'avons pas plus de temps plus de temps. par rapport à notre planète climatique. Il n'y a rien qui nous permet de permettre que nos enfants soient vivables. Il n'y a rien en termes de science, de la chemistrie, de la technologie ou de l'économie. Ils disent qu'il y a une chose qui est missing, et c'est le pouvoir politique. Et le pouvoir politique est un peu tratté par la politique partizante. Nous devons la mettre en place dans l'intérêt d'assurer notre futur. Merci. Merci, Mme May. Je dirais en concluant que cette démarche-là, les trois chefs qui sont derrière moi, Jagmeet Singh, Marie Beaulieu et Elisabeth May, sont dans la première étape. Ils sont des pionniers de cette démarche non partisane. Et bien évidemment, personne n'a toutes les solutions. Je ne suis moi-même absolument pas un spécialiste en environnement. Mais chacun des partis a sa plateforme. Chacun des partis a ses idées, et c'est le temps de les mettre en commun pour pouvoir éventuellement, dans un sommet des chefs, arriver à une solution non partisane et prometteuse. On n'a pas le choix. C'est la seule chose à faire. On le voit bien. Et j'invite en toute sincérité, autant M. Trudeau, et je pense que les trois chefs derrière moi, nous nous voyons ensemble pour dire à M. Trudeau et à M. Scheer, venez-vous-en. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Le réchauffement climatique, on l'a dans la face. On va prendre les questions. Comment vous allez vous prendre pour convaincre justement les conservateurs qui, au cours de la période des questions, s'attaquent encore et encore à la taxe sur le carbone, qui est pourtant vue comme un bon mécanisme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par les experts? Bien, je répondrai à ça si vous voulez bien. Vous avez sûrement des commentaires. Mme May est certainement habituée à cet enjeu. Mais je peux vous dire qu'en Chambre, on a effectivement constaté cette espèce de débat électoraliste. Et bien évidemment, la taxe sur le carbone, c'est quelque chose qui est reconnu internationalement. mais je tiens absolument à tendre la main et à entendre le point de vue des conservateurs. On était un matin au déjeuner sur les énergies renouvelables où j'ai entendu des conservateurs arriver avec des propositions, puis surtout un intérêt pour dire, bon, bien OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut penser aux ouvriers de l'Alberta. Mme May? Oui, je veux dire seulement que maintenant nous avons comme, ce n'est pas, c'est obligatoire pour les députés d'avoir reçu le training pour les questions contre l'arrassement, par exemple. Mais il y a les députés dans ce chambre qui ne comprend pas une seule chose de séance de changement climatique. Nous avons besoin d'attendre attendants à science briefings. Nous avons besoin d'attendre un très détaillé science briefings pour que tous les membres de cette place, des conservateurs, des libres, des démocrates, des blocs, tous les membres de l'arrivée, des membres de l'arrivée de l'arrivée, nous avons des questions answered. Nous avons une all-partie climat caucus. All our meetings are off the record so that people can come and ask questions and understand the science and understand what actions we can take as members of parliament, as citizens. And those are meetings where conservatives do come. And they have good questions and they have good ideas. But I think that we need to start with the facts. We need to start with the evidence and really understand it. And that's why we had the emergency debate on the IPCC report. What I would do is individual briefings, committee of the whole, scientists testifying, questions being asked and answered, so that we start with a common basis of understanding that it's not hyperbole. It's not Chicken Little saying the sky is falling. It's the facts. We have to face facts. on doit faire face à la menace de changement climatique parce que c'est comme mon ami Jérémie l'a déjà dit, c'est une question primordiale. d'ammer que les faits ont la vie dure présentement. It seems sometimes that facts don't matter nowadays. Well, you know, but I just want to say... It's not. J'aimerais simplement rappeler l'exemple qui me paraît le plus frais, le plus concret qu'on a vécu lorsque Donald Trump a quitté le G7 à Charlevoix et qu'il s'en est pris à M. Trudeau. Qu'est-ce qu'on a senti à la Chambre? Tous les partis ont dit à M. Trudeau, on est derrière vous. On est capables de faire ça pour l'économie. On est capables de faire ça pour le livre-échange avec les États-Unis. Je pense qu'on le doit à tout le monde, à l'humanité, à nos enfants, à nos petits-enfants, comme disait Mme May, on se doit de travailler tout le monde ensemble. C'est ça. Je pense que tous les partis admettent qu'il y a un problème, qu'il y a une urgence, alors il faut commencer par faire ça, puis se rencontrer. Puis bon, chaque parti peut partir d'un point de départ, mais il faut progresser, puis on n'a plus le temps d'attendre, effectivement. Moi, je pense que c'est une situation de guerre. La question des changements climatiques, c'est que la question de l'environnement, c'est le dossier le plus important, parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. La plupart des politiciens, la plupart des conservateurs qui désagréent avec la taxe de carbone ne désagréent pas si le changement climatique est réel. C'est vrai. Pas nécessairement. Pas tous, mais la plupart d'entre eux vont dire que le changement climatique est réel. Ils vont le dire parce qu'ils comprennent que le public canadien, au moins 80 % des canadiens, va rejeter à chaque politique qui s'est élevé et dit qu'on ne pense pas que c'est un problème réel. Il n'existe pas, il n'existe pas, mais il n'existe pas. il n'existe pas, il n'existe pas, dans une petite partie de la partie de la partie de la partie du ministère, avec des débats. Il n'existe pas, il n'existe pas, que le changement climatique ne s'agréent pas. il n'existe pas. make carbon taxes a political football. I don't believe that Andrew Scheer understands the climate issue, I'll be clear. Not informed, not sufficiently informed to take on their responsibilities as parliamentarians. We need to ensure the information base is there. Now, I don't want to take a shot at Andrew Scheer because I'd like him to join with us in a non-partisan effort. Equally, I think Justin Trudeau does understand the climate science and therefore it's even more inexplicable that we're holding on to Stephen Harper's targets. We need to set the politics aside so we can all work together. At one point, the idea of having healthcare was controversial. Having a healthcare system was something that there was two sides to the debate on. Now, there's a strong consensus in Canada that everyone believes in a healthcare system. We can get to the point where everyone believes that action is needed on climate change. That is something that we need to get to. It is not a question of if or when there is a question of we must do it now. That's where we're at. Merci. Have you asked for this meeting and have you had a response from either of the other two? Yes. I did. Actually, this gathering today is actually the result of a letter that I had published as a father of two. And I must say that on this point, I have still not got an answer from Mr. Scheer, neither from Mr. Trudeau. and I need to say also that clearly the situation, you can see that under the white ribbon are where the round felt from the pact in Quebec. And all these people gathering in Quebec are asking the government of Quebec to face this environmental urgency and to do something about it. In Ottawa, it's quite different. We are into a pre-electoral year, so we need to work all together. Otherwise, we will lose a year. and this is what we can't afford as humanity. Can you send a letter directly to them or just publish it? We sent a letter directly to them and I actually gave them by hand. In the house, the morning, it was published. So probably 26th of November, if I'm not mistaken. They have time to respond. Absolutely. Thank you. I'm going to ask you to call is that we eliminate the partisanity on this issue. There's a meeting of the Prime Minister on Monday and already the provinces who have imposed the tax on carbon menace to quitter La Réunion if it's not the order of the day, if the government doesn't engage not to abandon the project on the evaluation environment. So, there's a strong partisanity at the level provincial. Madame May a certainement a response. Moi, j'aimerais simplement vous dire ici que l'union fait la force. C'est un cliché, on le sait bien. Mais dans ce cas-ci, travailler tout le monde ensemble, ça envoie tout un signal. Ça envoie un signal en pensant que tous les partis politiques reconnaissent qu'il y a un réchauffement climatique, divergent sur comment l'adresser, comment régler le problème, bien sûr. Mais envoyer un signal que tout le monde est sur la même page sur le fait que nous devons faire quelque chose, c'est toute la différence. Ça envoie un signal très fort aux différents lobbies industriels qui ont été graciés jusqu'ici, si j'ai bien compris, par le carbon tax. Ça envoie un lobby très fort à toutes les provinces comme quoi, à Ottawa, on prend lecture de nos engagements internationaux et qu'on a des cibles qui n'étaient peut-être pas assez hautes aux yeux de plusieurs mais qui ne seront même pas atteintes. Alors, l'idée que le Parlement travaille de façon unie sur cet enjeu fait toute la différence quand il vient le temps d'envoyer un signal qui émane de la politique canadienne à tout le monde. C'est sûr que si tout le monde était d'accord puis on n'aurait pas besoin d'être ici. Donc, il y a un chemin à faire. Il faut tendre la main, il faut inviter les gens à participer. Ce n'est pas au-delà du désaccord dans le sens où quand des premiers ministres menacent de quitter une rencontre fédérale, provinciale, territoriale, on n'est plus dans les désaccords mineurs. Je peux répondre. Je vais ajouter ça. Merci. Je vais ajouter seulement que c'est vraiment possible d'avoir un plan d'agir contre la menace de changement climatique sans les efforts de province. C'est plus difficile, bien sûr, mais le gouvernement fédéral, dont le pouvoir du gouvernement constitutionnel, le gouvernement du Canada, est utile pour faire un programme qui fait face à la menace et aussi, en même temps, changer notre économie dans une direction vraiment plus efficace, mais aussi avec plus de recherche, plus de bien-être en commun que maintenant. le change que nous faisons en leaving fossil fuels behind peut être fait avec des efforts seulement. C'est plus difficile, mais nous avons strong action de la France de la Colombie, nous avons strong action de la France de la France, de la France, nous avons Québec qui est en train de la France, donc nous pouvons faire les changes que nous devons faire, et particulièrement quand les Canadiens sont seized avec l'excitation de l'excitation, je l'utilise la termine en français, Projet de Société, there's no good English translation, but a really all-hands-on-deck effort, which is what the war effort was, Second World War. I remember my dad who survived growing up in London during the Blitz, France dying all around him, and he fought in the war, and before his death, one time we were talking, we were fighting to try to stop oil and gas development offshore, Cape Breton, and my father turned to me and he said, you know, I really preferred the Second World War. I was shocked by him saying it, and he said, well, you know, those days we really felt the government was on our side. I think Canadians would rise up and enjoy and mobilize and find their citizenship meaningful and having a really significant goal where everybody's on the same side would actually be a tonic in a society where so many people feel alienated, where so many people feel stressed. To know that we're in a project together with our government will make a big difference. Et puis, si je peux me permettre, les questions que vous posez relativement à la conférence avec les provinces, je pense que ça en dit long, justement, sur le fait que tout le monde se lance la balle sur comment on devrait faire, puis les gens qui parlent, par exemple, qui sont contre la taxe du carbone, bien, alors, proposez autre chose. C'est ça, ici, l'idée. C'est d'amener toutes les idées, tous les cerveaux à la table pour arriver avec une solution rassembleuse pour s'assurer que ce ne sont pas les petits gens ordinaires qui disent c'est ça, vous nous demandez de faire tous les efforts. L'idée, ici, c'est d'en faire une conviction qui est non-partisane à la grandeur du Canada puis de s'assurer qu'on a un message solide et fort pour s'assurer que tout le monde travaille ensemble sur le même enjeu. Merci. Même pour ce qui est des conservateurs, le réchauffement climatique va nuire à l'économie. Il y a des gens très à droite qui sont pour la lutte au changement climatique. Je pense qu'il faut élargir le débat. Merci.